Bonjour Edi, on s'est rencontrés il y a quelques temps dans un de nos bistrots favoris, je vais me mettre de l'autre côté comme ça ton lien ne sera pas dans la lumière. Donc la première des choses, présente-toi simplement succinctement, quel a été ton métier et attends une petite seconde avant de le faire pour que je puisse s'appeler. Bon je peux y aller ? Ouais, ok. Je m'appelle Edi Gaetz, j'habite rue Hors-Château, ici à Liège. J'ai 71 ans, je suis retraité indépendant, 52 ans d'indépendant, j'ai commencé très jeune. Et voilà, donc avant j'habitais la campagne, Fautem, et puis il y a une dizaine d'années d'ici, j'avais décidé, donc, parce que j'ai toujours été vu que j'ai été indépendant commercial à acheter et vendre, les meubles, etc. J'avais envie de voir, continuer à voir du monde, et alors, comme j'avais trouvé cet endroit très génial que j'ai là, rue Hors-Château, près de la place du marché, près de tout quoi. J'ai bien aimé, voilà, dix heures que j'y suis, et je compte en gros y rester quelques années. Au moment où tu as pris ta pension, l'âge n'était peut-être pas le même que maintenant, donc toi tu as arrêté de travailler vers quel âge ? 65 ans, oui, quand j'ai eu le droit de ma pension. Mais elle est pendant, bien entendu, hein, donc, bon, c'est toujours la même chose, donc, quand on est jeune, on n'y pense pas, au lieu de cotiser plus, on se dit, bon, ben, de toute façon, moi, arrivé à 70 ans, je n'y arriverai jamais, et voilà, j'y suis, quoi. Et ça représente des difficultés, maintenant qu'on est confiné, ou tu arrives à vivre exactement comme avant, qu'est-ce que ça change pour toi ? Exactement, mais ce qui me concerne, non, à part qu'il y a moins de monde, donc ça, ça me manque, hein, donc, les terrasses qui ne sont pas ouvertes, j'aimais bien, donc, je veux dire que, bon, c'est vrai que le trois quarts de ma journée, je les passe sur les terrasses, c'était le but, quoi, de venir voir les gens qui passaient, discuter un petit peu avec tout le monde, je vais dire que maintenant, à Liège, donc, très visité, même en hiver, le tourisme, donc, c'est quand même manipuler quatre langues différentes, donc, j'aimais bien, donc, de discuter un peu, de parler un peu avec tout le monde, ça me plaisait. Et donc, ça ne te pèse vraiment pas, le fait qu'on ait dit, vous devez rester chez vous, avec les mêmes libertés qu'avant, c'est-à-dire, toi, tu t'en profites pour sortir tranché à quatre à cinq fois par exemple, de toute façon, avant, étant pensionné, c'est, enfin, moi, j'étais toujours comme ça, enfin, connu comme ça, à te balader, à parfois t'arrêter à une terrasse pour simplement prendre le temps, été comme hiver, ça ne change vraiment absolument pas. Ah non, 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 été comme hiver, donc, c'est difficile, donc, hein, on a quand même un luxe, donc, il y a certaines tavernes, donc, même ici, donc, sur la place du marché, qui chauffent en hiver, donc, il fait bon, quoi, et, bon, il faut mettre, il faut mettre un pull, une veste un peu plus chaude, mais sinon, il fait extra, donc, hein. Et depuis le confinement, tu arrives quand même à avoir des, ici, on se parle, parce qu'on s'est croisé, bien sûr, quand tu sortais le chien, mais est-ce que tu crois, tu as encore le temps de parler avec d'autres personnes, ou ça, c'est vraiment restreint beaucoup, est-ce que ça te pèse, ou ? Oui, restreint, oui, 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 donc, je rencontre de moins en moins de gens que je connais, je ne sais pas où ils sont, je me le demande parfois, parfois, j'en rencontre, bien sûr, quand je vais faire mes petites courses, donc, j'en rencontre, mais sinon, et maintenant, il faut aussi te dire que je ne sors pratiquement pas de mon quartier, donc, en été, donc, j'en ai encore bien jusqu'à la place cathédrale, j'aimais bien aussi la place cathédrale, donc, terrasse aussi agréable, la rue Saint-Paul, que je trouvais très agréable aussi, de belles terrasse aussi, c'est bien, j'aimais bien, mais j'aime surtout bien mon petit quartier, ici, surtout la rue Hors-Château, je l'ai découverte, bon, je la connaissais depuis des années, mais, mais, disons, en voiture, donc, depuis que j'y habite, donc, je connais maintenant toutes les petites ruelles, les impasses, pas, pas de nom, hein, certaines, oui, mais pas toutes, mais, ça me plaît beaucoup, et surtout en été, c'est le printemps, maintenant, les jardins, là, dans les impasses, c'est, je trouve que c'est magnifique, j'adore Liège, je suis pas à Liège, mais, j'adore Liège. Et toi, qui a eu un passé d'indépendant à acheter et vendre, quand, quand, tu, enfin, je sais pas si tu regardes des informations, ou pas, si, tu vois, tu sais bien que tu dois être confiné, mais est-ce que tu, tu suis régulièrement, en fait, quotidiennement, ou pas du tout ? Non, pour l'instant, pour l'instant, tu ne fais que ça, hein. Tu ne fais que ça ? Oui, honnêtement. Et donc, en étant commerçant, quand, quand on voit la manière dont l'État belge a géré ses achats, qu'est-ce que tu te dis ? Bon, enfin, je vais dire que, comment, donc, pour le moment, je suis beaucoup les informations, la France, donc, puisque, bon, ils transmettent beaucoup plus d'informations, je trouve qu'ils sont, que sur nos chaînes, à nous, le bien que je les regarde, hein, je regarde la RTBF, RTC, bien entendu, RTC et Liège, VTM, hein, donc, je m'informe, voilà, donc, les chiffres sont catastrophiques, ça, c'est, ça, c'est un fait. Mais je trouve quand même, comment, donc, que l'État a quand même débloqué, donc, beaucoup, beaucoup de, des euros, donc, hein, j'entends, là, des chiffres, des millions, des millions, même... Oui, quasiment partout, enfin, chaque pays a une stratégie différente, mais, 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 tout le monde a débloqué des fonds de manière structurelle, directement, quoi. Oui, bien entendu, maintenant, il faut te dire aussi, quand même, que, bon, moi, j'ai connu, donc, une vie d'indépendant, j'ai connu, je ne vais pas dire les belles années, si, mais on a toujours eu des petits coups durs, etc., etc., On a connu 2008, la crache, les craches de la bourse, donc, comment, donc, les, les, quand il y a eu des catastrophes à New York, Je veux dire que pour, pour, pour les gens, pour les gens qui doivent vivre, je veux dire, d'une, d'une, d'une petite pension, sans avoir quelques argents un petit peu de côté, ceux qui sont au chômage, ça ne doit pas être rigolo, je ne, je ne peux pas, je ne peux pas me mettre à leur place, je ne connais pas ses sentiments, donc, mais ça ne doit pas être rigolo. Et alors, surtout, ce qui me fait énormément mal au cœur, ici à Liège, c'est quand même encore, les, les SDF, hein, donc, quand même, et pourtant que Liège fait énormément pour ces gens, hein, franchement. Il y a un des numéros des films, parce que tu m'as dit que tu avais regardé le premier, mais on en a fait un, aussi, on est allé regarder l'infrastructure qu'ils ont mise en place au parc Astrid, parce qu'il y avait un, il y a un débat, je vais dire, de société, où, avec un réseau d'experts, ils ont pris la décision de les mettre sous temps, parce qu'il semblerait que c'est une des meilleures décisions qu'on puisse prendre, à partir du moment où ils pouvaient aller et venir à leur, parce qu'ils ne sont pas confinés, en ayant l'obligation de rester là, ils ne peuvent pas aller et venir. Et la grande question, c'était de dire, oui, mais à d'autres endroits, on les a confinés dans des endroits durs, enfin, c'est le principe, ils ont qui cochons, hein, la maison en paille, ça va, on a rien. Et donc, ben, soit l'attente, soit réquisitionner des hôtels ou réquisitionner des structures publiques assez grandes, comme le haut des foires, qui viennent de faire, d'ailleurs, mais là, qu'ils ont réservé en compartimentant pour les gens qui étaient SDF et malades, confirmés, pour au moins qu'ils ne soient plus, enfin, qu'il n'y ait pas de promiscuité entre ceux qui étaient malades et ceux qui sont encore dans la rue. J'ai vu ça sur un RTC, oui. Donc, ça, je regarde tous les jours, donc, à 18h, pas toujours en direct, donc ça dépend, parce que, bon, je sais reculer, donc, hein, je regarde bien à l'ordinateur, donc, je sais capter RTC bien à l'ordinateur. Donc, même les informations de ta ville, tu les suis vraiment régulièrement ? Ah, oui, 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 ainsi que, bon, tous les titres des journaux, le matin, quand je me lève, ça, je regarde tout ça via l'ordinateur, ce qui se passe en premier, oui, oui, bien sûr, tout ça, je suis. Tout ce qui se passe, je vais dire, ma ville, c'est un grand mot, tout ce qui se passe à Liège, je me laisse savoir. Ça, c'est la ville d'adoption depuis que tu as choisi. Ah, oui, oui, voilà. Je me suis sûr que les 40 dernières années de ma vie, bon, je ne les ai pas s'y saliés, donc, voilà. Si tu as des conseils à donner aux gens qui sont confinés maintenant, tu leur dirais quoi ? Ouais. Parce qu'il y a des gens qui perdent le moral, parce que ça devient long, enfin, voilà, je ne sais pas moi qui vais dicter ce que tu vas dire, mais si tu avais un message, comme la tribune est libre, qu'est-ce que tu dirais aux gens, toi ? Si ça n'est rien, ça n'est rien. Je ne vais peut-être pas penser. Je vais parler de moi, donc, je consomme beaucoup la télé, je suis un grand amateur de musique, j'ai le luxe d'avoir un ordinateur, que je sais regarder, je sais capter YouTube et regarder un peu, donc, j'écoute beaucoup de musique, ça, je dois dire aussi, voilà. Oui, donc là, c'est même une caricature inverse, parce que tu es une personne âgée, mais tu te sers de ton ordinateur depuis les années, tout le temps. Oui, oui, depuis, je suis passionné, hein. Pas pour le travail avant, c'est quelque chose que tu as fait. Ah non, 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 ça n'existe pas pour moi, hein, donc, non, 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 je ne savais rien, d'ailleurs, j'ai appris seulement quand j'ai eu 65 ans, donc, il n'y a pas si longtemps. Et quand je dis, attention, hein, je sais faire un petit peu, hein, donc... Oui, mais enfin, en tout cas, tout ce qui représente ton quotidien, ça ne représente pas de difficulté, quoi. Oui, oui. Et c'est une des questions que tout le monde se pose, parce que comme tu fais partie des gens qui statistiquement sont dans les personnages, à plus de 65 ans, ben, j'imagine que tu connaissais des gens de ton âge, parce qu'on a quand même des relations au fur et à mesure de sa vie. Est-ce que tu es touché par le fait qu'il y a des gens qui sont malades dans ton entourage plus ou moins proches ou pas du tout, ou tu n'as pas de nouvelles comme ça ? Non, 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 pas du tout, non. Et dans ta famille, tu as encore des gens du style, parce que c'est pas parce qu'on a 65 ans qu'on... Enfin, ou même plus, tu as 70, j'ai oublié que tu l'as dit. 71. 71. Ah, 71, il sera encore possible d'avoir son papa à sa maman ? Non, non, non. Ils sont déjà décédés. Non, décédés, oui. J'ai encore des cousins et des cousines naturellement, donc, dans le Limbourg. Et là, les nouvelles sont bonnes ? Ah, oui, oui, oui. Donc, tout ça, je suis tout ça. Donc, j'ai la famille d'Oclabin avec qui je suis en contact via Facebook, bien entendu. Oui, oui, on s'informe quand il y a... Maintenant, donc, les oncles et les tantes, bon, elles sont parties, mais mes cousines et mes cousins qui sont plus âgés que moi, oui, c'était au courant, aussi un décès. On a eu un décès il y a trois ans d'ici d'un cousin, donc, qui était la même génération que moi, mais sinon, depuis, tout le monde est... Et j'ai une très grande famille du côté de ma mère, hein. Donc, ma mère était quand même, donc, il y avait 11 enfants. Et c'est seulement ma mère qui en a fait deux, donc, moi et mon frère. Et alors, depuis, alors on saute à 5, 6, 9, j'ai un autre, mon père Timon, 13. Oui, mais c'est un autre temps, parce que moi, je connais des gens aussi, le siècle dernier, dans les années 50, 60, avoir 5, 6 enfants, c'était quasiment courant. Ça n'était pas exceptionnel, maintenant, ça le devient, mais... Et plus que 5 ou 6, ça n'était pas exceptionnel non plus. C'était pas la grande majorité, mais des familles avec une fratrie plus grande, on les a tous connus, en tout cas chez les arrière-grands-parents, il y en a quand même beaucoup qui n'étaient pas qu'à 5 ou 6. Je veux dire, de ce côté-là, donc, de ma mère, mes cousines et mes cousins, ils sont tous à leur maison, avec leur jardin, ils ont tous travaillé, pas comme moi, mais donc, je veux dire que la majorité dans ma famille, donc, de ce côté-là, c'était surtout dans le bâtiment. Et alors, comme les cousins, donc, tout ça, et les tôtons, entre eux, je pense que tout le monde a aidé à construire sa maison, là, donc, il y en a aussi un qui est en maison de repos, ils sont encore tous chez eux, même s'ils sont âgés, ou... Oui. Oui, donc, c'est une grande chance d'être... ça diminue les risques, parce que les tôtons qui sont... Oui, et je pense, je pense même que, donc, dans mes cousines et mes cousins, donc, le minimum d'enfants qu'ils ont, c'est 3. Et donc, il y en a quand même, j'en ai 5, on a 4 ou 5 aussi, Et donc, il y a une grande solidarité familiale qui prévaut tout le temps, et d'autant plus maintenant, j'imagine. Oh oui, si je dis, demain, je peux prendre le train, je vais jusqu'à Bilzen, ou à Selte, eh bien, il y a 50 membres de ma famille qui sont là, à m'entendre. Ah oui, pour aller boire un café, oui, oui, ça, c'est certain. Mais c'est peut-être pas le bon moment. non, mais il va de manière générale, c'est possible. Je veux dire, dès que la crise s'est passée, c'est ce que je ferai, donc, et alors, bien sûr, oui, non, non, c'est pour ça, oui, c'est ce côté-là, c'est génial. Mais j'ai aussi deux enfants, et trois petites filles, donc, voilà, donc, ils s'occupent de moi aussi. J'ai quand même un couple d'amis, rue Velbruck, qui s'occupent de moi aussi. j'ai une amie qui habite Ewaï, donc, elle aussi, donc, qui s'occupe de moi, c'est un cas, s'il m'arrivait quelque chose, régulièrement, on se tient, on se tient, comme on se dit entre nous, donc, on est dans la ligne rouge, quoi, donc, la ligne rouge, on dit, une fois passé les septembre, on est dans la ligne rouge. Oui, mais ça peut durer longtemps, la ligne rouge, pour, tu m'as encore l'air d'être en bonne santé, pour ça, oui, jusqu'à présent, oui, oui, je suis en... Il y a quelques politiciens qui aimeraient bien qu'on s'arrête à 67 ans, puis au moment de la pension, pour ne pas, que l'État puisse faire des économies, mais bon, en tant que citoyen, on préfère quand même avoir des personnes âgées qui ont monté mon oeil et qui continuent à participer à la vie, quoi. Oui, quand je pense, comment, donc, quand j'étais plus jeune, les gens, donc, qui travaillaient, donc, je pense, toujours du côté flamand, parce que je suis d'origine de flamand, donc, de tondres, et comment, donc, il y en avait très peu, donc, dans la génération, là, que je connaissais, donc, qui étaient plus âgés que moi, ils n'arrivaient pas à leur pension, ou bien, quand ils avaient leur pension, quelques mois après, ou une année après, ils étaient, c'était fini, quoi. Tandis que maintenant, quand on dit 82, 83 ans, là, c'est jeune, une partie de l'ombre. Je fais attention, parce que comme il y a le but, c'est que tu oses la parole, j'ai peur que, s'ils sont et ratés, je ne sais pas le récupérer. Mais bon, je vérifierai bien. moi, a priori, je n'ai plus de questions à poser, c'est assez, je me dis, comme tu sais que c'est une tribu de livres, vu que tu as vu la manière dont j'ai fait le premier film, voilà, si tu as, toi, quelque chose à dire, qui te tient à cœur, que ça soit une position politique, ou une manière de voir ta ville, ou voilà, si tu n'as rien à dire, on se dit ça peut m'en voir et tout va bien. J'ai dit bon, je suis quelqu'un, donc je prends la vie du beau côté, je suis quelqu'un, c'est peut-être, c'est peut-être un peu, je suis optimiste, je vis l'instant présent, donc l'instant vraiment présent, je m'en fous, je n'en ai plus rien à cirer, et tout en tout, et demain je vais rien. Donc je marche, je marche, je marche comme ça. Et le fait d'être en Belgique, tu as l'impression que ça permet de pouvoir vivre de manière agréable ? Par exemple, on est en plein confinement, il y a quand même des gens qui ont dit, mais enfin, comment est-il possible qu'une partie des gens fassent des choses qui paraissent un peu dangereuses, ou tu as l'impression que les gens suivent les instructions, et que le confinement en fait se passe relativement bien, parce que du style 90 ou 95% des gens sont vraiment en train de faire un effort, mais peut-être de manière plus aisée qu'on ne l'aurait imaginé ? Oui, bien sûr, il y en a, ça c'est certain. Ce qui m'a frappé un peu, donc les derniers jours, c'est qu'il y a plus de mouvements, il y a plus de gens, est-ce peut-être grâce au soleil, il y a plus de voitures aussi, donc, oui, je ne sais pas. Maintenant, j'ai entendu aussi qu'on permettait, donc, les couples jeunes avec enfants qui pouvaient prendre leur voiture et faire quelques kilomètres, pas aller à la côte ni dans les Ardennes, prendre leur voiture, les enfants, aller dans un bois, ou dans un parc, aller se promener, donc c'est des gens, c'est des gens bien. Je pense à mes propres enfants, qui sont jeunes, donc ça leur permet de prendre leur voiture et d'aller dans un parc ou un point, voilà, ne fût-ce qu'aller à la citadelle, il ne faut pas aller jusque d'Ongres ou à la côte belge, c'est vrai, naturellement, on m'aide beaucoup. C'est vrai que ça donne envie, vraiment, ça n'est pas mon but dans la vie, d'aller à la plage. Non, non, la plage non plus, mais disons que bon, comme j'aime la foule, donc j'aime la foule. Pour l'instant, ce n'est pas possible non plus. Non, non, ce n'est pas possible non plus, Et puis alors, aussi, donc, c'est que, il faut se dire aussi que maintenant, donc bientôt, comme l'année dernière, il y a toutes ces, ces, comment donc, ces expositions sur la plage de Lambert, avec la paix des Italiens, la viva Roma, comme la nuit. Il y a pas mal d'événements qui commencent à peu près à cette période-ci et qui jalonnent jusqu'à la période qui fait beau, même quasiment jusqu'à la fin septembre, mi-octobre. il ne se passe pas un moment où il n'y a pas un événement tout près de chez toi. De temps en temps, je pense à ça, je me dis, pourvu que ça s'arrête vite, comme ça, comme ça, que je puisse participer, ça, ça me plaît. Et alors, aussi, donc, ce que je fais aussi, donc, quitte à l'arrêt, c'est la maison arc-en-ciel de leur château. Donc, ils organisent régulièrement le vernissage. J'aime la peinture. Ah oui, j'ai oublié de te le dire ça. j'aime la peinture. Et alors, il faut, j'aime tout ce qui est les joies, quoi. J'aime les jeunes artistes, j'aime les chanteurs, j'aime les guitaristes, les jeunes qui se mettent là, et il y a un petit bistrot là, au Sauté, rue Hors-Château, je fais de la pub, je fais de la pub de ma rue, Donc, qui régulièrement laissent venir, donc, des musiciens, pas des grands artistes, mais qui ont un talent, à mes yeux, et à mes yeux, et à moi, un talent fou. Il y a, 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 il y a quelque chose, ici, dans cette jeunesse, qui a, il y a du talent. Rachel Lecomte, que tu as déjà vu sous le nom de Lillet, au Sauté, parce qu'elle a fait quelques concerts, vient de décrocher, alors qu'elle faisait simplement, des chansons, pour pouvoir garder un lien avec son public, vient de décrocher un contrat de représentation d'artistes, là, pendant le confinement, donc, on peut parfois les trouver de manière inattendue. Je l'ai vu trois fois au Sauté, donc. C'est vrai, je la connais depuis des années, mais c'est vrai qu'elle est dans une... J'ai vu, tu connais Romy aussi, là, de Welkenrad. J'en connais quelques-uns, de par mon métier. Tu veux une cigarette comme ça ? Ah oui, je vais dire oui. Merci. Toi, tu veux une cigarette ? Au feu de 3 légers pour moi. Non, je trouve sincèrement que dans les jeunes, il y a du talent ici. Et quand je vais ici, sur la place du marché, là, donc, parfois en soirée, donc, là, je rencontre une autre jeunesse. Une autre jeunesse, donc, je vais dire, sans prétention, un pédéfice à partage, des étudiants qui sont bien habillés, qui ont un peu plus d'argent que certaines catégories, mais il y a une intelligence, il y a une intelligence là-dedans qui m'épate moi. Ce n'est pas une des grandes richesses de Viège, même si, moi, personnellement, j'ai l'impression que ça a un peu changé, mais il y a une vingtaine d'années d'ici. Par exemple, je fréquentais, pour ne pas le citer, le Téécoff, qui était près de l'endroit où je travaillais, et c'était le genre d'endroit qui ont un peu tendance à disparaître, mais où on rencontrait vraiment des gens de tous les milieux. Donc, en après-midi, vous voyez des pensionnés avec des étudiants, en début de soirée, les gens qui avaient terminé leur travail commençaient à se mêler à ceux qui étaient là de l'après-midi. Alors, il y avait des gens, un métier qui payaient mieux, donc on voyait des professions libérales, mais on voyait aussi des gens qui étaient à la ville, et j'ai connu un éboueur qui venait prendre son verre à la base. Et donc, ce mélange de population, avec parfois les grands-parents qui venaient avec les petits-enfants le week-end, et tout le monde se côtoyait, je pense que ce côté chaleureux de la ville de Liège a peut-être un peu disparu, parce qu'on n'a plus aucun lieu qui mêle autant de population, c'est quasiment réservé. Si vous allez à tel endroit, vous avez plutôt une population aisée, si vous allez s'en mettre plus loin, c'est les autres. Et voilà, moi, je connais que ce brassage de population manque au sein de la ville pour que simplement on vive mieux, parce que quand on connaît un peu tout le monde dans tous les milieux, comme par hasard, on n'a aucun souci à s'apprécier, ce qui est difficile quand on ne se rencontre jamais, bien sûr. C'est ce que j'ai fait, donc au début, quand j'étais pensionné, je me dis, tiens, ça existe, les clubs de pensionnés, comme j'aime bien jouer aux cartes, aux cartes, à la bolote, donc j'ai fréquenté un peu quelqu'un, j'ai été visiter quelqu'un, ici au bout de la rue, à Orchando, j'ai été près de la citadelle, dans un chalet, à Coët, dans un chalet, et je me suis retrouvé, j'avais 65 ans, bien entendu, et je me suis retrouvé là, avec une catégorie de gens, qui en avaient, donc, 70, 75, 80, mais je n'ai pas accroché, je n'ai pas accroché. Par contre, c'est que j'aime bien, j'ai un peu une petite catégorie, donc ici le soir, donc ici, j'ai un peu les jeunes, là, qui font des études, avec qui j'aime bien converser, j'aime bien, j'aime bien, l'avant-midi, par exemple, d'aller au parking, chez notre ami, les deux prénoms m'échappent, parce que je ne les ai pas vus, Pierre et moi, c'est bête, Jean et Julien, mais le matin, et tu sais pourquoi, parce qu'il y a 3, 4 clients qui viennent là, et ils parlent au ballon, et j'adore parler au ballon, ah oui, j'adore parler au ballon, et ça, et ça, franchement, ça me manque un peu, c'est de trouver des petits bistrots, comme ça, où on parle encore au ballon, je ne sais pas où à Liège, à part là, le matin, et... Oui, je ne saurais pas t'aider, parce que je ne savais même pas que... Julien, Julien parlait très bien au ballon. Je savais que lui, il parlait, mais je ne l'ai jamais vu, discuter avec des gens, de manière... Enfin, pas torrent de plus, et moi, je ne connais plus d'endroit où les personnes ne sont pas trop âgées, si vraiment elles sont âgées, oui, donc on va dans un club de velottes, avec des gens qui ont 90 ans, ben oui, le ballon sort directement, mais quand c'est des gens qui ont entre 60 et 70 ans, ça n'est plus vraiment un homme. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas ta langue maternelle, je pense, ni le français, ni le ballon, parce que ce n'est pas le néerlandais, le flamand, non, le flamand, c'est ma langue maternelle, donc le français, je l'ai appris comme ça, quoi, donc... Et tu as quand même le plaisir de parler lois non, exactement comme en flamand, tu parles un patois, de quelle région ? Plusieurs, plusieurs, celui de Toncre, celui de Bilisen, celui de Hassel, celui de Mas Mekeren, c'est surtout... Et ça, c'est grâce à mon métier, ça. Et aussi, donc, le dialecte de Maastricht, donc, c'est un dialecte, donc, même comme flamand, parce que j'avais fait l'expérience, donc, je mettais des publicités, parce que j'achetais des meubles, et j'étais au marché de la Mercure, j'avais un très grand stand avec des meubles d'occasion, et je mettais la publicité, donc, à Aken, dans un journal, et ainsi qu'à Maastricht, et à Maastricht, et je mettais mon numéro de GSM, et ça ne fonctionnait pas, je me dis, non, c'est pas normal, ça, il n'y a personne qui me sonne, qui me sonne, mais, alors, je me suis rendu compte que les Rolandais, malgré tout, et là, je recule, allez, de 15 ans, ils sont radaires, on les a toujours connus, on a toujours dit, les Rolandais, ils sont des radaires, mais en effet, c'est vrai, et heureusement, donc, du temps, où j'étais, je vais dire, avec mon ex-femme, j'avais mon beau-frère qui habitait à la Hollande, et je lui en parlais, et il me proposait, tu sais quoi, Dic-Tis, si tu veux, je fais mettre une ligne, fixe, chez moi, du côté Maastricht, et tu peux, alors, le dévier sur ton GSM, c'est une bonne idée, et en effet, ça n'arrêtait pas mon téléphone. Et tu penses que c'est parce qu'ils, c'est simplement parce qu'ils sont radaires, ou parce qu'ils reconnaissaient un numéro belge, et que ça les gênait ? C'était un numéro de GSM, donc, ah oui, naturellement, naturellement, le 0032, tandis que eux, c'était le 031. Tu ne penses pas que c'était une des raisons qui pouvait poser problème aussi, parce que c'est, vente des meubles, c'est quand même un commerce de proximité, entre guillemets, sauf si tu es chez Ikea, mais bon, même là, on met quand même un Ikea dans un rayon de 40 km pour tout le monde. Oui, disons que là-bas, donc, ma chance, que j'avais là, c'est que bon, en Maastricht, je parle surtout de la ville de Maastricht, c'est beaucoup de petites maisons, de petits bâtiments, comme ça, et alors, pas de garage, pas de grenier. Et ça, c'était un peu le quartier où je pouvais acheter le plus, c'est-à-dire qu'ils achetaient une nouvelle sans la manger, il fallait que le jour, mais elle parte l'ancienne. Et alors, je prenais rendez-vous, ça rangeait comme ça, hop, j'enlevais l'ancienne et elle, on me mettait en place. Après, ça, c'était, et alors, à Ken, donc là, c'était encore pire, là, là, c'était, il fallait que je le ramasse pour rien. Mais alors... Et donc, avec comme ça, une connaissance des patois, de la langue et tout, il y a quand même souvent une chose, je pense que tout le monde l'entend quand on est petit, on a toujours des grands-parents qui disent, oh, les gens ne parlent plus très bien. Donc, tu as dû voir une évolution du français, enfin, de la BN, de l'Algémène, de ce qu'il y a, de l'Algémène, Qu'en penses-tu ? Est-ce que tu penses que l'évolution de la langue permet toujours d'avoir une pensée aussi bien définie que ce qu'on avait avant avec où on faisait vraiment ses mots, on employait les torts des verbes qu'on employe plus, par exemple en français, enfin, on a rééduit un peu à la manière anglo-saxonne, où on employe plus quelque temps. Est-ce que toi, qui le pratiques, est-ce que tu as senti un glisseron dans ta manière de parler pour pouvoir, que ce soit dans les patois ou que ce soit dans les langues, c'est un sujet qui n'est pas censé être abordé, mais... Je veux dire que moi, personnellement, donc, j'ai levé, donc, avec mes parents, donc, en platois, donc, le plateau de Toncre, c'est pour ça que j'essaie de parler. Par contre, moi, avec mes enfants, j'ai fait le contraire. Donc, je veux dire que, je suis venu habiter, donc, à Liège, donc, il y a un peu moins de 40 ans, puisque mon fils a 34 ans, 34, et ma fille, 33. Et, disons que, à la maison, ma femme et moi, donc, elle était flamante aussi, ont parlé le néerlandais. Donc, ils sont à la perfection bilingue. Mais le bon néerlandais, le A-B-N, le A-B-N, c'est celui-là que... Tandis que, quand je parle le plat avec eux, ou même quand je parle le wallot avec eux, ils me disent, je ne parle pas normalement, que ce soit du plat de flamand, ou que ce soit du plat de légion, donc, parle un peu normalement, comme j'adore. Ah ouais, ça, c'est mon d'ailleurs. Ah ouais. Mais, c'est pas le seul, je pense qu'il y a la musique aussi. Oui, la musique, et le théâtre. Ah, c'est comme ça, vous avez du mon âge à vous parler. Si, si, ça va aussi, je vais donc. Moi, je suis un très bon client, et je suis souvent invité, figure-toi, je ne sais pas pourquoi, qu'on m'invite un, alors, un qui me plaît le plus ici à Liège, c'est Pierre de Nice. Ah, d'accord. Ça, c'est un grand monsieur. Et si t'aimais bien les patois, tu as connu Henriette Bruny, qui a quand même été, une personne phare dans la culture wallonne liégeoise. Bonjour, Jules. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Salut, Jules. Ouais. Alors, donc, je vais te dire, quand même quelque chose, c'est, à l'âge de, quand je suis revenu de l'armée, j'ai été gérant d'un jazz club, le jazz land. Ça donnait de la rue sur l'air, et ça allait jusque la rue Rotur, le jazz land. Et là, j'étais gérant, donc là, donc, c'était, c'était un monsieur, Pierre Schumacher, ce qui n'a rien à voir avec les boucheries, qui avait des librairies à Liège, il y en avait 3-4 à Liège, à cette époque-là. Et alors, il m'a nommé la gérante, donc ça me plaisait, le jazz. Et alors, là, j'ai découvert le jazz et le blues. Le blues, je l'aimais déjà, mais j'aimais, j'étais surtout un grand, je suis un très grand amateur de blues et du sol. Et le jazz, je ne connaissais pas bien, alors j'ai appris. Alors, un monsieur qui venait là, je dis, un monsieur, parce que c'était un monsieur, pour moi, dans le jazz, Jacques Belzer. Jacques Belzer. Tu fais partie, enfin moi, je l'ai connu aussi. Robert, Robert, Robert Jeanne. Comment ? Robert Jeanne. Robert Jeanne, oui, qui est toujours vivant. C'est toute une génération. Oui, 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 j'étais gamin, moi, j'étais gamin, donc j'avais 19 ans. Alors, tous les jours, alors, un compositeur aussi, qui a fait, un compositeur, donc, un pianiste, Jean-Marie Trois-Fauten. Tu vois, la mémoire, elle fonctionne encore. Jean-Marie Trois-Fauten. inconnue à mon bataillon. Ah oui, mais c'était un compositeur. Ah oui, mais je ne connais pas, mais bon, on ne connaît pas tout. Oui, alors, j'ai connu, j'ai connu dans ma jeunesse, j'ai connu tous ces chanteurs, comme Frédéric François, etc., etc., donc, donc, je crois que ce n'était pas des stars. C'est bien, j'aime bien, donc, aussi, j'adore aussi la musique italienne. C'est bien. Quand on fait « Vive à Romain », ici sur la place d'Aubert, je ne sais pas s'il y va, toi, quand on fait « Vive à Romain », je ne sais pas s'il y va, toi, quand on fait « Vive à Romain », c'est une partie des racines de la famille, donc on vit là, oui. l'année dernière, donc, moi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'étais là, j'étais là, oui, j'ai passé tout le temps là avec eux. J'adore danser, aussi. Ah oui, 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 je… Ah, il faut que ça bouge, moi. j'aime les femmes aussi, pardon. Ça ne peut pas le foutre, ça. C'est ça, on va couper. Oui, et par rapport à la nouvelle génération d'Edge Hasman, parce qu'à Liège, il y a quand même un sacré lit de talent, donc je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Johan Dupont, Adrien Lombinet au trombone, qui lui a été l'élève de cet Américain qui est mort avant le coronavirus, qui a donné cours, combien ça fait encore ? Dans son nom, mais je ne sais pas grave. Mais donc cette nouvelle génération-là n'est pas encore découverte ? Je veux dire, ceux qui passent à la maison arc-en-ciel, donc je les connais, je ne connais pas tous de nom, et alors, surtout en santé, donc ceux qui viennent en santé, donc ceux-là. Ce n'est pas les endroits où tu verras le plus de jazzmen de la nouvelle génération, c'est sûr. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que bon, il faudrait qu'un peu, donc ça je vais faire, donc prochainement, c'est d'aller sur le quai Saint-Léonard, là, il y a, comment ça s'appelle encore ? Il y a le hangar, par exemple. Le hangar, voilà. Qui paraît que là aussi, on peut... Il y a un peu de tout, pas nécessairement jazz, mais c'est vrai, en tout cas, qu'il y a des activités culturelles fréquentes. Pour l'instant, tout est à l'arrêt, bien sûr. Oui, oui, tout est à l'arrêt. Et alors, ce que je vais faire aussi, c'est monter jusqu'à Thiers-à-Liège, donc... La maison Jacques Belzer. La maison Jacques Belzer, oui. En été, c'est super agréable. Vraiment. Voilà, moi, je pense que, alors, on peut s'arrêter là. En tout cas, un grand merci pour ton concours. C'est moi qui te remercie. Voilà. Et une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fred. Sous-titrage Société Radio-Canada